Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'intestin grêle. Alors l'intestin grêle commence au niveau de l'angle du dinogéginal. Je vais enlever cette partie de collant, le collant transverse pour mieux voir. Et ici on distingue sur cette maquette le duodénome. Et l'intestin grêle commence au niveau de l'angle du dinogéginal. Il se termine au niveau de la valvule héliocécale, au niveau de collant ascendant. L'intestin grêle présente une longueur de 6 mètres et un calibre qui diminue progressivement. Il est situé dans l'étage sous-mésocolique, c'est-à-dire sous le mésocolon transverse. Et remplissant la cavité abdominopilvienne. Il est composé d'une quinzaine d'onses intestinales. Il existe environ 16 ondes intestinales divisées en deux groupes. Un groupe gauche constitue le jugénome. Les ondes sont allongées transversalement. Et un groupe droit, où les ondes sont allongées verticalement, constituant l'élion. Et il n'y a pas de différence ou de limite distincte entre le jugénome et l'élion. Après l'introduction et la configuration externe de l'intestin grêle, maintenant on va parler de la fixité du site intestin. Comme vous le savez très bien, une mesure à peu près 6 mètres est disposée en forme d'onses intestinales. Et ces ondes intestinales sont mobiles les uns sur les autres et elles sont entièrement péritonisées. Et cet intestin, il est fixé à la paroi postérieure grâce à ce qu'on appelle le mésantère. Et cette mésantère, il présente une racine fixe et un bord libre qui est le bord intestinal. Donc cette racine de mésantère, il mesure à peu près 15 cm. Donc il va de l'origine de l'intestin grêle vers son abouchement terminal. C'est-à-dire qu'il prend l'origine au niveau de l'ombre du dénon du jugénal. Et il se termine au niveau de l'abouchement de l'élion terminal, au niveau de la ravule héliocécale. Et cette racine de mésantère, il présente à décrire trois portions aux trois segments. Un segment d'abord qui est oblique en bas et à droite. Ensuite, un segment vertical. C'est par là où il y aura l'abouchement ou l'entrée du pédicule mésantérique supérieur. C'est-à-dire l'artère et la veine mésantérique supérieure. Et enfin, un segment inférieur qui est aussi oblique en bas et à droite. Et qui se termine au niveau de la ravule héliocécale. Cette racine ou ce mésantère, il a la forme, on peut l'assimiler à un éventail. Donc avec une racine et avec un bon intestinal qui va papisser toute la longueur, les six mètres de l'intestin grêle. Et c'est une lampe porte-vaisseau. C'est à travers ces deux feuilles qu'on aura le passage de pédicules mésantériques supérieures. On a vu la définition, la situation, la configuration externe et la fixité. Maintenant, on va voir la configuration interne. Avant ça, on va schématiser notre intestin grêle. Donc on va représenter d'abord le cadre du eau d'énale avec le D1, le D2, le D3 et le D4. Et après, on va placer notre intestin grêle. Ici, c'est l'ombre du D1, le D1, on va représenter l'aisance intestinale. On a bien sûr représenté les deux parties, la partie verticale qui correspond au jugénome et la partie horizontale qui correspond à l'élion. Et pour étudier la configuration interne, on va prendre un morceau de cet intestin et on va l'agrandir pour voir à quoi ressemble. On va prendre, par exemple, cette partie-là. Et on va l'agrandir pour voir à quoi ressemble. Donc, la structure de cet intestin grêle, elle ressemble à l'ensemble du tube digestif, sauf au niveau de la muqueuse où il existe des particularités. Et on va voir, on va voir cette structure de l'extérieur vers l'intérieur. On aura bien sûr la séreuse, l'Atlantis. On va la représenter envers... Après, on va trouver la musculeuse avec ses deux couches superficielles et profondes. Première couche. Ensuite, la deuxième couche. Et ensuite, la sous-muqueuse. Là où il se trouve les laissots de l'intestin grêle. Et enfin, la muqueuse. Et cette muqueuse qui présente des replis à l'intérieur de la lumière intestinale. Donc, une fois on dit repli, ces replis, c'est les valvules punivantes. C'est les valvules punivantes. Et si on prend par exemple une valvule punivante, et on va l'abondir, on va trouver que cette valvule punivante présente des structures, c'est des vilosités. C'est des vilosités. D'accord ? Les vilosités intestinales. Donc, la particularité de cette muqueuse, c'est qu'elle présente des replis qui s'appellent les valvules punivantes. Et au niveau de ces valvules punivantes, on a des vilosités. Donc, la fonction de ces valvules punivantes avec les vilosités, c'est d'augmenter la surface d'échange entre les aliments qui passent dans la lumière intestinale et la suqueuse, là où il y a la vascularisation de l'intestin pour faciliter l'échange. D'accord ? Parce que la principale fonction de l'intestin gré, c'est l'absorption. Donc, pour avoir cette fonction, pallier à cette fonction d'absorption, il faut avoir une surface d'échange très importante. Vous avez très bien l'intestin gré, il a un petit calibre. Donc, pour amplifier cette surface d'échange, on a ces valvules ou ces replis des valvules punivantes en plus des vilosités qui amplifient ces surfaces d'échange permettant la principale fonction de l'intestin qui est l'absorption. Alors maintenant, on va étudier la vascularisation de l'intestin gré. On va utiliser donc le même schéma, ce schéma de mésantère. Et on a dit tout à l'heure que le mésantère, c'est une lampe porte-vaisseau. Donc, c'est une lampe porte-vaisseau pour l'intestin gré. Ici, on reconnaît sur le schéma l'artère mésantérique supérieure qui est une branche de l'aorte abdominale. Et cette artère mésantérique supérieure, elle va passer en avant du processus incidatif sur le petit pancréa de Winslow, croise la face antérieure du deuxième diodéon et on a dit tout à l'heure qu'elle va pénétrer au niveau de la partie moyenne, c'est-à-dire le segment vertical de la racine de mésantère. Donc, on n'a qu'à continuer notre dessin et on va faire descendre l'artère mésantérique supérieure qui va se diriger vers la valvule heliocéca. Voilà donc l'artère mésantérique supérieure qui va donc dessiner... qui va avoir une obliquité en bas et à droite et comme vous savez très bien, cette artère mésantérique supérieure, il va donner la vascularisation de l'artère, de l'intestin gré par son flanc gauche et par son flanc droit, il va donner une bonne partie, c'est-à-dire vascularisation artérielle de colon droit. Donc, voici l'artère mésantérique supérieure qui descend dans le feuillet, dans le mésantère. Et ici, on va représenter, bien sûr ici c'est le bord libre de mésantère et ici c'est l'intestin, bien sûr, l'intestin gré qui est là. Je vais représenter juste une petite partie de cet intestin gré. Voilà, donc ici c'est la racine, ici c'est le bord libre, c'est le bord intestinal et comment cette artère mésantérique supérieure va vasculariser cet intestin gré. Bien sûr, vous savez très bien que cet intestin, il fait 6 mètres à 8 mètres. Donc, c'est en rapprochant du bord libre en formant ce qu'on appelle des arcades, des arcades bordantes. Donc, on aura des arcades de 1er ordre, de 2ème ordre, de 3ème ordre, jusqu'au 4ème ordre. et à partir de ces arcades de 4ème ordre, on aura des vaisseaux droits qui vont aller directement vasculariser l'intestin. Donc, par son flanc gauche, il va donner des arcades de 1er ordre, 2ème ordre, 3ème ordre et 4ème ordre qui se rapprochent de l'intestin et ensuite donner des vaisseaux droits qui vont vasculariser la paroi intestinale. Et cette vascularisation artérielle par l'artère mésantique supérieure c'est une vascularisation nourricière et on a la vascularisation veineuse qui est la plus importante qui est calquée sur la vascularisation artérielle. Et cette vascularisation veineuse c'est une vascularisation type fonctionnaire c'est-à-dire, il va drainer tout le sang de l'intestin grêle et qui va partir ou va se drainer vers la veine mésantérique supérieure. Et comme vous savez très bien cette veine mésantérique supérieure elle va s'anastomoser en arrière, à la face postérieure de l'isme pancréatique avec le transpilénomis araïque pour former le transport qui va aller vers le foie. Et bien sûr, la principale fonction de l'intestin grêle qu'on a vu tout à l'heure c'est l'absorption et c'est grâce à cette vascularisation veineuse que ces aliments ou ces nutriments absorbés vont rejoindre donc la veine mésantérique supérieure pour aller vers le transport et ensuite vers le foie qui est le premier filtre de l'organisme là où ils vont être stockés. qui est le premier filtre de l'organisme et qui est le premier filtre de l'organisme